Musique Salut les amis des Pokémon ! Alors je sais, Noël est déjà passé, ça fait un bon petit moment et je suis en retard, je vous l'accorde. Mais vu que nous sommes toujours en période de fête et que je n'ai toujours pas fait ma vidéo de Noël, je vous propose de rester dans le thème. Alors, pour ce faire, un fond de Noël, une ouverture du set de base, la première série sortie. Et voilà de quoi nous faire une bonne vidéo. Allez, on est parti ! On commence avec la présentation des boosters de cette série, qui sont au nombre de 3 et non 4 comme vous avez l'habitude de le voir aujourd'hui. Néanmoins, j'y reviendrai plus tard. Et on commence avec le premier booster, le booster Dracofé. Un mythique dragon qui a très mauvais caractère, mais si vous avez assez de détermination, il saura se montrer extrêmement puissant. On enchaîne ensuite avec le second booster, le booster Tortank, la Tortue Géante. Bon, lui, comparé à Dracofé, il a très bon caractère, mais attention, attention à ses redoutables canons. Et ensuite, on termine avec le dernier booster, le booster Florizar, surnommé la Tempête Verte, où l'odeur de sa fleur sur son dos est esquise. Mais attention à ne pas approcher un Florizar sauvage, car avec sa horde de but bizarre et de air bizarre, à mon avis, vous allez courir. On continue avec les autres informations de cette série. Je les ai séparées en informations principales et moins importantes, où il faut d'abord savoir que la série du set de base a été la première série sortie du TCG français. TCG, Trading Card Game, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et franchement, elle ramène énormément de nostalgie pour les vieilles personnes comme moi, si on peut me caractériser de vieilles personnes, puisque cette série-là est sortie quand j'avais l'âge de 6 ans, et ça me ramène énormément de souvenirs. J'espère qu'à vous aussi, pour les anciennes personnes qui me regardent. Il faut aussi savoir que cette série est sortie quand Pokémon battait son plein, donc elle a sorti des jeux version rouge et version bleue sur Game Boy Color. Alors, c'est pour vous dire à combien de temps ça remonte, puisqu'aujourd'hui nous avons la Nintendo 3DS, et c'est d'ailleurs pour cela qu'on retrouve en tête d'affiche sur nos boosters les trois évolutions finales de nos starters. Par contre, où se trouve Pikachu ? Enfin, on termine avec les autres informations de cette série qui sont moins importantes à mes yeux, mais à ne pas oublier, puisque la série est sortie en novembre 1999. C'est pour vous dire à combien de temps ça remonte. Il faut aussi savoir qu'elle est composée de 102 cartes, mais pas de secrètes comme aujourd'hui, d'Aix, de Full Art, tout le bordel, c'était la première série, donc ils n'avaient pas inventé autant de nouveautés qu'aujourd'hui. Mais à l'époque, les ultra-rares restaient les cartes holographiques, avec, pour moi, les méga ultra-rares, le Florizar, le Thor Tank, et le mythique Drac au feu que tout le monde voulait, puisque c'était vraiment la carte la plus belle et la plus recherchée parmi les collectionneurs. Et je pense d'ailleurs que c'est encore le cas aujourd'hui. Enfin, il ne faut pas oublier de faire la différence entre édition 1 et édition 2, car pour le bloc Wizards, ils avaient créé cette logique d'édition 1 pour le premier tirage, avec le petit logo en bas à gauche de l'image, et ensuite l'édition 2, où il n'y avait tout simplement pas de logo édition. Bon, normalement l'édition 1 est plus rare que l'édition 2, mais vu que pour le set de base, l'édition 2 a été tirée un nombre très peu de fois, et bien l'édition 2 est plus rare. Néanmoins, il ne faut pas confondre rareté et popularité, puisque l'édition 1, puisque c'est le premier tirage de la première série, ça a été la plus populaire parmi les collectionneurs. Enfin, à ne pas oublier, on peut noter l'emblème de la série. Bon, c'est pas compliqué, pour le set de base, il n'y a pas eu d'emblème, puisque c'était la première série. Et ensuite, pour les autres séries qui ont suivi, ils ont créé des emblèmes différents pour pouvoir distinguer toutes les séries de cartes Pokémon. Enfin, j'espère que cette présentation de Booster vous aura plu, pour la présentation de la série set de base, plutôt. Vous allez passer un bon moment, et que je ne vous ai pas trop ennuyé. Et je vous propose de passer maintenant, désormais, à l'ouverture. On croise les doigts pour une holographique, et on est parti. Et nous voici enfin réunis avec ces magnifiques Booster, Thor Tank, Drac au Feu et Florizar. Ils sont là, et on va maintenant passer à l'ouverture. Alors, le Drac au Feu pour la fin, le Thor Tank en premier, car j'aime bien Florizar aussi. Et bien, trois Booster, ça va être rapide, je ne vous le cache pas. C'est pour ça que je vais essayer de ne pas trop aller trop vite. Je vais prendre mon temps, on va savourer cette ouverture, et en même temps, à la fin, je vous ai préparé une petite surprise. Alors, voici le fond de l'ouverture. Bon, trouver un fond pour le set de base, ce n'était pas évident. J'en ai réussi à en trouver un avec les trois starters. C'est pour ça que ce sera le fond de la vidéo d'aujourd'hui. Bon, Thor Tank, j'espère que tu vas nous porter chance. Voilà le dos d'un Booster, une petite macro pour ceux qui seraient intéressés à le lire. Et moi, je vous propose de passer dès maintenant à l'ouverture du Booster. Bon, alors, voilà, je savais que j'allais oublier de faire quelque chose. Je tenais à regarder où était placée la rare ou l'holographique dans un Booster. Et j'ai oublié de le faire. Bon, et bien, comme d'hab, totale improvisation. Je crois que c'est vers la fin, vers le début, il y a deux énergies. On va faire un Booster Test parce que je ne sais plus du tout où elle est. Allez, on commence avec édition 1 pour les énergies. Vous voyez le logo en haut. Et on est parti avec l'énergie combat. L'énergie feu. Ah ben voilà, donc la rare était bien la troisième carte du booster. Et bien, nous avons un Pokémon en rare, Draco. Bon, il est magnifique. Je ne vous le cache pas qu'il est vraiment très beau. Malgré que je l'ai déjà dans ma collection. Ensuite, nous avons un dresseur, le plus power. Pourigon. Herbizar. Voltorb. Smogo. Sablette. Starry. Et on termine avec notre fidèle Pikachu, que je trouve un petit peu obèse, sans vouloir offenser personne, sur les illustrations du set de base. Mais bon, terminer par Pikachu, c'est toujours un privilège. Maintenant, on enchaîne avec le deuxième booster, le booster Florizar. A noter dans cette série, parce que je ne l'ai pas dit dans la présentation de la série, mais les cartes holographiques, il y en a une en général sur trois boosters. C'est une moyenne. Et pour ce qui est des rares, il y a très peu de cartes rares, j'ai remarqué. Mais il y a un nombre de traîneurs rares impressionnant. Je pense d'ailleurs qu'on en aura forcément une dans cette vidéo. Énergie Psy. L'énergie électrique. Oh, tiens, c'est pas souvent que je la vois, celle-là. La double énergie incolore. C'est une énergie en unco. Tétarte. Liputu. La potion pour soigner ses pokémons. Carapuce. Bon, il fait des bibules. Ensuite, Phantominus. Starry. Ah, très jolie cette illustration-là. Je suis fan. Le bull bizarre. Et on termine avec une dresseur que je n'avais pas. Bon, c'est une bonne piège pour moi. C'est le récupérateur. Bon, effectivement, il y a énormément de dresseurs en rares. Donc, je ne les ai pas toutes. Il m'en manque quelques-unes. Et il me manque aussi quatre holographiques que je n'ai pas. Et j'aurais espéré en avoir une dans cette vidéo. On va bien voir si le dernier booster, le booster Dracoffeux, va nous porter chance ou pas. Je n'en sais absolument rien. Mais sur trois boosters, on a vraiment peu de chances d'avoir une holographique. C'est vraiment rare. Et en plus, ces boosters sont anciens. Alors, allez trouver des holographiques neuves. L'énergie. Oui, l'énergie, bien sûr, Nezjan. L'énergie plante. L'énergie psy. Réanimation. Ouais, celui-là, elle est super jolie. J'en suis fan aussi. Nidorino qui sort de sa falaise, là, derrière. Ensuite, le fidèle reptincelle. Magnifique aussi. J'aimerais bien ton évolution finale, à toi. Petit art. Machok. À nouveau Pikachu. Ensuite, c'est au tour de Goupix. Et on termine. Ah non, j'étais un peu trop rapide. Crise acier. Et on termine par, à nouveau, une dresseur en rare. Le dresseur rappel. Bon, bah, dommage. Pas de holographique dans cette ouverture. Ça arrive et ça ne me surprend pas. C'est pas parce qu'on n'a pas de lot que les boosters étaient triés ou quoi que ce soit. Pour le set de base, ça ne m'étonne pas. Bon, bah, j'espère qu'on aura plus de chances la prochaine fois. Néanmoins, je vous ai préparé une petite surprise. Les voici. Je vous propose, comme ce n'est pas tous les jours que je vous fais une ouverture du set de base, de vous présenter déjà les holographiques que j'ai déjà de cette série. Comme ça, vous pourrez en voir, bien évidemment. Et je vais vous les présenter une par une. Alors, on commence avec la première holographique du set, à la Kazam. Bon, bah, il s'amuse à faire de la télékinésie avec ses cuillères. Elle est magnifique à mon goût. C'était d'ailleurs ma première holo que j'ai eue en ouverture du set de base. Ensuite, un des trois starters, le Thor Tank. Bon, bah, pour moi, c'est ma plus belle holo que j'ai à l'heure actuelle. Sauf que quand j'aurai le Dracaufeu, vous le devinez. Ce sera bien le Dracaufeu qui complétera ma collection et qui sera la plus rare du set de base. Ensuite, le Veenar. Bon, bah, le Pokémon qui soigne tous les autres Pokémon. Il est pas mal. Ensuite, nous avons le Pokémon Punch. Taignion. Bon, bah, l'adversaire de Kikli. Moi, je trouve que c'est une des holos les moins intéressantes. Mais ça reste une belle holo. Ensuite, nous avons Magnéton. Bon, bah, Magnéton, hein. Voilà. Je sais pas quoi en dire de celui-là. Ensuite, on passe à un Pokémon légendaire. Mewtwo. Bon, bah, voilà. Mewtwo, le clone de Mew. Puissant Pokémon, mais je pense qu'ils auraient pu le mettre mieux en valeur à l'époque dans les cartes. Là, on a l'impression que c'est un nain. Voilà. Il est tout petit, je trouve, sur l'illustration. Un Pokémon dont je suis bien fier. Nidoking. Je le trouve magnifique. Un petit coup de cœur sur l'illustration. Bon, je sais pas si c'est les types plantes ou pas. Mais je trouve Nidoking magnifique. D'ailleurs, je vous demanderai à vous quel est l'holographique que vous préférez dans le set de base. Ensuite, nous avons Fennard. Si vous avez le malheur de lui arracher l'une de ses queues, vous serez maudit pour mille ans. Ensuite, Tartar. L'évolution de Tétarte. Bon, bah, un Pokémon qui frappe avec ses points. Voilà. Une grosse brute épaisse. Et je terminerai... Ah non, il en restera encore une après. Ensuite, nous avons Retshu. Bon, bah, lui, ça me rappelle aussi pas mal de souvenirs. Moi, toutes les zolos du set de base, je les ai connus quand j'étais petite. Quand j'étais petite, oui, Néjane. Quand j'étais petit. Du coup, bah, ils me rappellent tous beaucoup de souvenirs. Et enfin, on termine avec un des seuls ozos légendaires qu'ils avaient mis dans le set de base. Les autres sont apparus après dans les séries Jungle et Fossil. Voici Elector. Bon, attention à son attaque fatale foudrant. Il enlève quand même 100 PV. A l'époque, c'était vraiment dévastateur. Vous l'avez compris, les zolos qui manquent sont Dracofoe, Florizar, Léviator et Mélofée. J'aurais espéré en avoir une avec vous dans cette ouverture, mais ça n'a pas été le cas. Bon, bah, voilà. C'est bien dommage. Mais on ne peut pas tout avoir. Je suis quand même content d'avoir passé un bon moment à ouvrir ces boosters. Et j'espère avoir plus de chance la prochaine fois. Enfin, j'espère que cette ouverture vous aura plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine ouverture. Je suppose que ce sera l'explosion plasma, vu que pour l'instant, j'ai fait qu'une vidéo, la vidéo de la display. Alors, j'espère que ça vous plaira. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao tout le monde. Ah, et j'oubliais. Joyeuse fête à tous.